Récemment j'ai vu passer quelques tweets dans ma TL qui posaient la fameuse question que pas mal de monde se pose si tu ne fais qu'une recherche sur Twitter Mais où est Zod ? Oh que devient Zod ? Où est-il passé ? Etc, etc. J'ai quelques éléments de réponse et je pense que ça va être intéressant de faire une petite vidéo pour analyser la situation J'ai également mon avis que j'ai envie d'exposer et j'ai également quelques légères informations Mon but n'étant pas de leak des informations en mode Waouh regardez je sais des trucs Mais on voulait faire une petite conclusion et discuter un petit peu de tout ça Parce que je pensais que c'était intéressant de le faire Donc déjà on va commencer par la base des bases Si vous avez raté la chose même si je pense que pour la plupart vous êtes tous au courant Qui est Zod et comment est-il devenu ce qu'il est devenu ? Zod est le streamer qui a été aidé par Squeezie et Loclear dans une vidéo SOS streamer qui a été publiée pendant l'été Donc une vidéo où ils l'ont aidé sur son setup Une vidéo où ils lui ont prodigué des conseils, ils lui ont ramené un petit peu de fame Beaucoup de fame parce que les premiers streams de Zod juste derrière ça sont passés du 20 viewers qu'il avait régulièrement à plusieurs dizaines de milliers Il a également participé derrière à quelques soirées avec Squeezie et Loclear Des soirées qui lui ont donné beaucoup d'exposition Et donc du coup beaucoup de viewers, beaucoup de viewers de la fanbase de ces derniers Mais pas que parce que cette vidéo pour le coup elle a vraiment dépassé la simple fanbase de Loclear et Squeezie Elle a vraiment concerné beaucoup de monde, même des gens qui ne regardent pas ces derniers Et mis un énorme coup de projecteur sur celui-ci Un coup de projecteur qui a son lot de bons et de moins bons Beaucoup de moins bons aussi parce que directement il y a eu beaucoup de gens hostiles Beaucoup de commentaires Un esprit un petit peu hyène j'ai trouvé, j'avais mis un tweet à ce sujet Et qui m'a un petit peu déplu à l'époque Mais on va en discuter et du coup parler de qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que ce dernier a arrêté en tout cas à mon avis Et est-ce qu'il va revenir ou pas Bon bah ça j'ai pas la réponse mais on va essayer de l'analyser dans cette petite vidéo Vous avez la situation, un streamer qui est passé de l'ombre à la lumière du jour au lendemain Avec toutes les qualités que ça donne Donc notamment les plusieurs milliers de subs qui vont t'apporter une bonne somme d'argent Et avoir un following que tu n'as pas forcément eu besoin de grinder comme des streamers classiques A savoir passer de 10 à 20 à 50, 100 viewers, 200, 3, 400, 6, 7, 800 et ainsi de suite T'as capté même si tout le monde ne fait pas qu'une progression linéaire Certains vont stagner, certains vont baisser, certains vont monter C'est en général de cette manière que tu apprends le métier Et que tu t'exposes à celui-ci avec les différentes choses qui peuvent arriver Notamment l'expérience, tu vois L'expérience de streamer avec un chat Avoir quelques haters, quelques commentaires négatifs Et pouvoir deal avec ça Les moments de doute également Parce que vous savez quand t'es créateur de contenu c'est pas toujours que la fête Des moments t'es staté le monde, t'es là Oh pète sa mère Des moments t'es staté le baisse T'es là oh putain on va m'oublier je suis fini Quand t'en as fait ton métier et que t'as investi beaucoup d'argent et de temps C'est beaucoup de périodes qui sont désagréables à passer Mais que tu dois passer pour te forger une carapace Et derrière avec le temps pouvoir mieux encaisser ceci Moi ça m'a pris très longtemps en tout cas Mais Zod lui ça a été différent Parce que certains dans leur critique Ou en tout cas dans leur avis sur ce qui a été fait vis-à-vis de cette vidéo Et de ce coup de boost Ont un avis qui est que Bah vu qu'il n'a pas connu tout ce processus Et que d'un coup il est monté tout en haut Bah dès qu'il a eu des commentaires négatifs Ça l'a mis très très mal Et c'est ce qu'il a fait en sorte bah de causer la situation actuelle Où celui-ci ne stream plus et a un petit peu mis ce monde de côté Moi je tiens quand même à mettre un petit peu Je veux recontextualiser la chose Et un peu apporter mon grain à ça Parce qu'il y a une partie de vrai dans ce que disent les personnes à ça Mais il y a également un truc qui n'est pas pris en compte C'est que Zod il a pas commencé dans un contexte comme les autres Il a pas commencé dans un contexte où il a simplement évolué Effectivement monté des vieurs ou pas Où il a pas simplement eu un coup de projecteur Il a eu un coup de projecteur qui lui a pas ramené simplement des haters C'est un coup de projecteur qui lui a ramené un contexte Où de base quand il a commencé Des milliers, des centaines ou des milliers de personnes N'ont fait que de parler d'un truc Un truc qui est extrêmement négatif C'est quand est-ce qu'il va baisser le viewer Des personnes attendaient, n'attendaient que ça En mode oh là là putain mais dans deux semaines Il sera à 2000 Puis dans trois semaines il sera plus qu'à 500 Et dans deux mois à 20 viewers Ça y est il retombera dans l'anonymat C'est sûr que ça va pas tenir Nananananananana What ? Frère doucement Doucement Les mecs il y a eu une sorte de fantasme Et de fanatique Mais c'est un truc de fou malade C'est la culture du chiffre La culture du chiffre qui est largement animée Par les créateurs de contenu Et également les rappeurs Et dans toutes les ventes Les vues YouTube Les vues en stream Les vues d'une émission La réussite Ou pas toujours corrélée à ça Bon je vais pas mentir Mais moi ça me fait plaisir Quand mes streamons du monde Ou quand mes vidéos font des vues Mais bon au fur et à mesure des années T'apprends à un petit peu mettre de côté ceci Mais là où je veux en venir C'est qu'il y a beaucoup de gens Dans la communauté Qui de la même manière Et j'en avais parlé Sur les ventes de jeux vidéo Ou des vues sur Twitch Il y a des gens Qui ne sont pas des créateurs de contenu Mais qui ont pris ça à coeur Au point d'eux-mêmes derrière Accorder une importance absolument énorme sur ça C'est-à-dire qu'il y a des personnes Vraiment le seul but qu'elles avaient Dans leur tête C'est de se dire Un zode Ouais ouais c'est sûr Dans deux mois C'est 3000 viewers 300 pardon 300 J'ai été un petit peu trop positif Non mais c'est sûr qu'il va baisser à un moment Il gardera jamais les 20 000 viewers Qu'il avait au début Ouais 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 Non mais ces mecs là Se pensaient d'une pertinence absolument folle En se disant Il va baisser de viewers Alors oui c'est clair C'était absolument logique Qu'il baisse de viewers La hype du début Allait laisser place A une communauté de base De réguliers Qui allait sans doute Être moins énorme D'accord Que la hype Et le coup de projecteur Direct après la hype Et le coup de projecteur Qu'il a eu C'est clair Après elle serait quand même Assez conséquente Je suppose En tout cas elle l'a été Les chiffres qu'il a eu derrière Sont très bons Il était régulièrement à 3, 4, 5, 6 000 viewers Pour combien de temps encore Je sais pas Mais il avait une base solide Et rien que d'être à 2, 3, 4 000 viewers Ça te permet de vivre de Twitch De manière assez confortable Je ne vous cache pas Mais voilà C'est pour ça que je voulais replacer le contexte On n'est pas simplement Dans un cas où Le gars a mal accepté Des critiques D'accord Des critiques Quand c'est bien formulé C'est fait pour te faire T'améliorer D'accord C'est en mode Voilà frérot Tu vas réussir Enfin ça c'est pas bon Ouais bah quand tu te comportes De cette manière c'est pas terrible Ouais peut-être que ton humour Machin Bon c'est des critiques Qui peuvent être plutôt bonnes Mais là C'était déjà un contexte Qui de base Était assez nauséabond Avec des gens Qui ne faisaient que d'attendre ça Ta chute Les hyènes Même ça Regardez ton contenu Elles sont là Le chiffre Le chiffre Derrière ça Qu'est-ce que tu as eu forcément Tu as également eu Bah la vague de haters Et là effectivement Il faut être préparé Certaines personnes diront Que peut-être que Squeezie Et Locklear L'y ont mal préparé Donc peut-être pas assez On va dire suivi sur ça Moi je pense qu'il aurait peut-être Pu avoir également Un sort de petit coaching Psychologique ou autre Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Comment ça a été fait Il y a beaucoup de choses Qu'on ne sait pas A ce niveau là Mais c'est vrai que les haters A des moments Surtout si tu as le sens Peut-être un petit peu chaud Ou si tu prends les choses à coeur Faut se lever tôt Parce que comme d'habitude Ça c'est le classique 95% de bons commentaires 5% de mauvais C'est les 5% de mauvais Qui vont te crush 10 fois plus que les 95% Qui vont réellement te booster C'est comme ça C'est la nature humaine On est des cons les humains Pas tout le monde Encore une fois Parce que c'est pas un truc Qui concerne 100% des personnes Mais pour beaucoup ça va être ça Moi ça a été ça Pendant des années Et j'ai mis longtemps A m'en remettre Mais là où je veux en revenir C'est que même dans son cas A lui Il suffit d'aller sous les tweets On n'est pas devant De simples critiques On n'est pas devant De simples critiques Il l'a dit lui-même Et Locklear en avait parlé Il me semble derrière Parce que j'ai vu une autre vidéo Sur ce sujet par Foufa C'est un youtuber Qui a fait des vidéos sur ce sujet Et que j'ai écouté Où il disait que Zod Effectivement avait mal vécu Certaines critiques D'accord Mais là on n'est pas dans la critique Qui la critique se fait constructive On est dans l'attaque méchante Bête et gratuite D'accord Quand moi il y a un an Pour ceux qui s'en rappellent Parce que ça avait fait le buzz J'avais dit que l'album de Weshden C'était poubelle Il y avait certaines personnes Qui avaient essayé de me défendre En disant Ouais mais il fait que critiquer Donner son avis Non Quand tu dis que la production De quelqu'un c'est poubelle C'est de la merde ou autre C'est pas de la critique C'est de la méchanceté gratuite Une critique c'est D'expliquer pourquoi C'est essayer d'apporter un truc Ou même dire que t'as pas trop aimé Mais de le faire de manière respectueuse A partir du moment Où la chose n'est pas respectueuse Ce n'est pas de la critique C'est de l'attaque C'est de la méchanceté Et de la méchanceté dans son cas Mon dieu qu'il en a eu Parce que ok Ça fait rire beaucoup de personnes Pendant très longtemps sur Twitter Il y a eu des influenceurs Des créateurs de contenu Qui avaient des gros following Qui étaient accusés par des gens Ah bah tiens Tu me jettes en pâture à ta commu A tes abonnés Tout ça machin Et à cause de toi Il y a plein de personnes Qui viennent me harceler etc Le harcèlement c'est un sujet sérieux Moi même Histoire que Moi je suis réel Parce que je sais qu'il y en a Certains qui vont regarder cette vidéo Qui vont dire Mais Zach c'est lui qui dit ça Alors que lui à l'époque Ouais j'avoue qu'à une époque J'étais une belle merde Moi même j'ai déjà été insultant Moi même je me suis déjà comporté Comme un petit con Et les années m'ont fait rendre compte Que mon comportement N'était pas terrible Et à certaines personnes Si vraiment j'étais en mesure De les avoir en vrai Franchement je m'excuserais Parce que j'avoue que mon comportement A pas toujours été terrible moi même Maintenant que j'ai dit ça On va passer à ce que je veux dire Sur Twitter Le fonctionnement est particulier En gros tu vas te suivre Avec des gens Où vous vous aimez bien Et où souvent Vu que tu as dit ce que tu suis Tu vas être du même avis Donc souvent ta TL Ta timeline Twitter Va être composée de gens Qui sont souvent d'accord avec toi Et là arrive une fonction de Twitter Qui est une fonction extrêmement toxique Qui est la fonction citée Et dès que tu vas te faire citer Par certaines personnes Bah il y a beaucoup de gens De ta timeline Qui vont reprendre ce même tweet En exprimant des fois Un avis similaire au tien Et alors suffit plus Que ton compte soit un petit peu troll Ou autre Et là tu peux te manger A partir d'une citation d'un mec Même s'il n'a que 3-400 abonnés Toute sa TL De 30-40 personnes supplémentaires Qui vont venir te citer Et qui par effet ricochet Vont également exposer ça Sur leur TL Qui va souvent avoir le même avis En tout cas pour la plupart Et boum Ricochet, ricochet, ricochet C'est ce qui fait que Souvent sur Twitter T'as pas besoin d'avoir un gros compte Pour créer du harcèlement Un petit compte de 400 abonnés Peu en exposant sur sa propre TL Créer du harcèlement aussi Parce que derrière Ses potes vont venir Qui vont après se faire reprendre Par leur pote Leur pote, leur pote, leur pote Et là Comme je disais Dans son cas à lui C'est pas de la critique C'est vraiment de la méchanceté Il y a eu beaucoup de méchanceté Couplé au Yen Dont j'ai parlé Sur les chiffres Les gens faisaient souvent les deux Par exemple Quand je vois Une suite de tweets Comme celui-ci Ok Peut-être que Sur le fond On pourrait relever Certaines choses réelles Mais à côté de ça Les mecs Ça c'est de la pure méchanceté Toi t'es là Tu poses ton truc T'as expié un peu Ta haine sur internet T'es content Tu poses le téléphone Mais derrière Quand le mec va lire ça Mais t'imagines la réaction T'imagines la réaction Il y a deux réactions Soit ça va t'énerver Le mec va avoir envie De casser sa tête Soit ça va te foutre au fond Et en plus de ça Derrière le gars va agiter Un petit peu la chose Et d'autres personnes Vont venir dire la même chose Et derrière Tu multiplies ça par 5 10 15 20 30 Des centaines Et là Boum Ton mental Prend un coup absolument énorme C'est un principe de vie simple Que j'ai personnellement Et que j'ai trouvé bizarre Chez des abonnés Et qui sont allés dire à Zod Dans tout cas Dans les tweets Dans les tweets Etc Les mecs sont allés dire Mais putain Tu te rends pas compte De la chance que t'as eu Squeezie et le clear Ils doivent être dégoûtés De t'avoir aidé Parce que T'as pas saisi ta chance Tu stream pas comme tu le devrais Tu fais pas ci Tu fais pas ça Nachin machin Vous êtes bizarre Franchement Vous êtes bizarre Moi personnellement J'ai grandi avec un principe de vie Quand tu aides quelqu'un T'attends rien en retour Parce que par défaut Tu aides Quand tu offres ton aide Sauf si t'es quelqu'un Un peu vicieux Tu n'attends pas réellement Quelque chose en retour En tout cas C'est mieux quand c'est fait ainsi D'accord Si tu aides Je sais pas Une personne Parce qu'elle est en galère d'argent Si tu aides une personne Pour un devoir Si tu aides une personne Professionnellement Ok Le retour d'ascenseur Il est pas conditionné à ça Donc quand je vois des personnes dire Mais ils doivent être dégoûtés De t'avoir aidé Bah excuse moi Si c'est le cas Ils sont bêtes Mais je pense pas que ce soit le cas Donc dans ce cas là Mais c'est putain de con Si vous même vous attendez un retour Quand on vous aide De bon coeur Je veux dire surtout Quand vous avez rien demandé C'est surtout ça que je veux dire Surtout quand vous avez rien demandé Là vous êtes très bizarre Zod ne doit rien à Squeezie et le clear Il a totalement le droit De ne pas continuer de streamer Si ça ne lui plaît pas Il a pas le devoir De le faire parce qu'on l'a aidé Il a pas le devoir Et souvent le devoir En mode il leur doit quelque chose C'est une pensée similaire A un petit peu des gens Qui ont fait Ouais mais pourquoi lui Et pas d'autres Tu sais c'est une sorte d'égalitarisme En mode vu qu'ils aident une personne C'est un égalitarisme Que je trouve Qui tire un petit peu vers le bas Des gens qui sont là Ouais mais c'est pas légitime Il l'aide lui Mais alors qu'il y a d'autres personnes A côté qui se défoncent Sous-entendu S'ils aident un gars Mais pas tous Bah dans ce cas là C'est injuste C'est pas réellement comme ça Que ça fonctionne Je trouve que c'est une pensée Un peu bête Mais c'est mon avis Si vous êtes pas d'accord Je le respecte Donc pour en revenir A ce que j'étais en train de dire Effectivement je trouve Que Zod ne doit rien A Squeezie et Locklear D'accord Il ne leur doit pas Des heures de stream Il leur doit pas du volume Il leur doit peut-être De la reconnaissance D'accord En termes merci De m'avoir aidé A lancer ma carrière Mais si derrière Ça ne fonctionne pas Ça ne marche pas Ça lui plaît pas Et bah c'est pas grave Il va pas se forcer Pour faire plaisir A ses derniers Ou alors à de la commu Qui va se dire Bah putain enfin Il saisit sa chance quoi A côté de ça Voilà je reviens A ce que j'avais dit En début de vidéo Je vais vous donner De légères informations Mon but n'est pas de leak Quoi que ce soit D'accord Je vous dis juste Ce que je sais J'ai repris A Corolib Il y a 4 semaines Oh le connard Il fait sa pub Non vous inquiétez pas J'ai repris A Corolib Il y a un mois Et Zod devait être Mon premier invité Il devait être Mon premier invité Je m'étais dit Que ce serait intéressant De commencer la saison Avec lui D'accord Bah entre autres Parce que je trouvais ça Super intéressant Pour savoir encore plus sur lui Au delà de ce que la vidéo SOS stream nous avait dit Et peut-être lui donner la parole Justement Qu'il puisse avoir une plateforme Pour s'exprimer Sur ce qui lui était arrivé Les bons penchants Les mauvais Parce que je sais Que Zach Corolib Permet aussi ça Et donc je pensais Que c'était good Malheureusement Finalement ça ne s'est pas fait Entre autres parce que Voilà de ce que j'ai compris Vis-à-vis de nos messages Échangés Il était dans une période Un petit peu moins bien Il se sentait mal Il était un peu déprimé Etc Cette situation actuelle Avec des gens Qui étaient vraiment très Durs envers lui Ça lui pesait réellement Et il attendait un petit peu Que ça retombe Avant d'éventuellement revenir Bah c'est tout ce que je lui souhaite C'est-à-dire que Bon un peu comme si Je m'adressais à lui Si tu reviens Tant mieux Si tu reviens Bah c'est pas grave Si tu te rends compte Que la création de contenu C'est pas fait pour toi Et bah il n'y a pas de soucis à ça D'accord On vit dans un monde Où on va toujours regarder Vers le haut Vers le haut Vers le haut Mais il y a des gens La pression ça les bouffe Et c'est pas grave Moi quand j'avais arrêté La compétition sur Call of Duty Je l'ai dit deux tonnes de fois En interview C'est parce que la pression me rongeait Et que je me suis rendu compte Que j'étais pas fait pour ça Puis je suis passé à autre chose Tu vois On n'est pas tous fait pour ça D'accord La création de contenu Possède une part de défaut De constance De Bah ça reste quand même Un métier qui est quand même favorable Et très bon dans l'ensemble Mais ça possède son lot de défaut Qui fait que c'est pas fait pour tout le monde Et peut-être qu'il s'est rendu compte de ça Là je spécule Peut-être qu'il s'est rendu compte de ça Et qui finalement Il reviendra jamais Qu'il est reparti dans l'anonymat Dans sa vie de tous les jours Et dans ce cas là On lui souhaite que du meilleur Mais il n'y a pas de honte A avoir essayé Pas réussi Et d'être passé à autre chose Il n'y a pas de honte A être touché Par des insultes Ou des mauvais commentaires Ou une situation Où des dizaines de personnes Se mettent contre toi C'est pas honteux D'être touché par ça Un mec te dit Nique ta mère Bah c'est pas grave Si ça t'a un petit peu touché Après bon En psychologie etc C'est mieux si t'essayes De prendre la hauteur Et de pas le prendre pour toi Mais entre la théorie Et la réalité On sait qu'il y a toujours Un grand écart Et que c'est pas facile à faire Tout ça pour dire Force à toi Si tu reviens Je pense et j'espère Qu'il y aura du monde Pour essayer de t'encourager Que tu puisses reprendre Et pourquoi pas un jour Trouver ton rythme Et réussir dans ce monde Si tu n'y arrives pas Bah enfin si tu n'y arrives pas Si tu reviens pas Je veux plutôt dire Et bah c'est pas grave Y'a pas de soucis à ça Et j'espère que les gens Le laisseront un petit peu le pauvre Parce que vraiment Allez voir les réponses Au tweet qu'il a là Y'a vraiment des tonnes de personnes Qui ont des paroles pas possibles Et même moi Après 6 ans de création de contenu J'avoue à des moments J'ai pu un petit peu serrer Le poing de cette manière Voilà voilà Je voulais faire une vidéo Où je discutais Je sais pas J'avoue Donnez mon avis De cette manière Un petit peu freestyle J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Bah comme d'habitude Commentaire, partagez Et compagnie On se retrouve Pour une prochaine Soon Et je vous dis A la prochaine les amis Ciao Ciao